Après cette marche, une cérémonie, un hommage avait lieu à la synagogue des Tournelles à Paris. La plupart des représentants politiques présents dans le cortège. Or, évidemment, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen étaient présents. Vous voyez notamment les membres du gouvernement qui étaient au premier rang. Écoutez la réaction de Daniel Knoll, fils de Mireille, à cette polémique qui s'est emparée de l'hommage rendue à sa mère aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait dû tous être unis, toute la France. Et peu importe de quelle partie on vient, je m'en fous de ça. Je pense qu'il y a des gens bien partout, comme dans toutes les religions, comme dans tous les partis, comme dans toutes les couleurs. Et il y a des abrutis. Et chez nous aussi, il y a des abrutis. Je le reconnais. Et je ne leur donne pas raison. Tout le monde aurait dû défiler dans le calme. Je n'étais pas présent quand ça s'est passé. Je suis arrivé un peu en retard. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, si je l'avais vu, qui m'aurait fortement déplu. C'est inadmissible. Tout le monde avait le droit de manifester. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite non plus dans la bêtise. Donc il faut vraiment qu'on commence à enseigner et à éduquer les gens, même les adultes. – Bonsoir, Manuel Pierrat. Merci d'être avec nous, avocat, écrivain. Bonsoir, François-Xavier Bellamy. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe. Comment est-ce que vous réagissez à cet appel au calme, en un sens, et à l'éducation même des adultes du fils de Myrick Noll ? – Ce qui est certain, c'est qu'on est tellement loin des vrais enjeux. On voit bien que notre pays traverse un moment décisif pour qu'une prise de conscience nous permette ensemble de reconstruire ce qui a été fragilisé pendant les dernières années, les dernières décennies. Et c'est vrai que ces images sont confondantes, confondantes. Et en face de ces images, la dignité du fils de Myrick Noll est vraiment admirable. Je crois que cette unité nationale, elle doit nous conduire à dépasser sur des sujets comme cela les questions de parti, les questions d'étiquette, non pas pour annuler les clivages politiques qui sont nécessaires à la vie démocratique, mais pour nous permettre au moins de nous retrouver sur l'essentiel avant de pouvoir essayer d'identifier ensemble des solutions concrètes et une action surtout pour pouvoir permettre de faire en sorte que plus jamais nous n'ayons à vivre des moments comme cela. – Emmanuel Pierre ? – D'abord, c'est très douloureux. On aligne l'horreur après l'horreur. On a eu Mohamed Merah, la tuerie à Toulouse, Sarah Halimi, Ilan Halimi entre-temps, un nouvel acte vraiment manifestement antisémite. On n'y a pas à discuter. Et à partir de là, on pourrait espérer la concorde, l'union, l'unité. Et on a un spectacle qui est tout autre, ce qui est navrant, ce qui me fait parier. Je pensais d'ailleurs qu'on avait le même spectacle hier à l'Assemblée nationale avec l'hommage aux gendarmes tués ou qui s'est sacrifiés, avec d'un côté un Premier ministre qui parlait, salué par pratiquement tous les bancs, sauf les Républicains et le Front National qui n'ont pas jugé bon de se lever, d'applaudir, alors qu'il faut un peu d'unité. Ça me fait penser, voilà, à la même type de discorde. Et c'est dommage. L'appel à lutter ou à éduquer les adultes, c'est celui finalement qui a renvoyé Emmanuel Macron un appel de plus la semaine dernière en proposant de nouvelles lois pour lutter contre la haine, l'antisémitisme et le racisme, notamment sur Internet. Je ne suis pas sûr que ça soit très efficace, mais c'est toujours mieux à prendre que la discorde et ce type de polémique. La discorde, elle naît en deux temps, en fait. Il y a d'abord l'appel du président du CRIF à ce que la France Insoumise et le Front National ne se présentent pas. Et puis ensuite, leur décision à ses dirigeants, François-Xavier Blamy, de se présenter tout de même. Il y a deux temps, finalement, dans cette polémique aujourd'hui. Ce que je crois, c'est que j'ai du mal à comprendre ces deux temps de façon égale. C'est-à-dire qu'effectivement, on a du mal à comprendre qu'une marche qui devrait rassembler les gens autour d'une cause commune commence par une forme d'exclusion. D'ailleurs, je crois que cette marche, on l'a suffisamment dit, elle n'appartenait pas à quelques-uns. Elle appartenait vraiment à tous les Français. Autant nous devons être capables de dire que quand une personne est attaquée parce qu'elle est juive, et il faut quand même se souvenir, comme le rappelait Maître Pierre à l'instant, que dans notre pays, 11 Français ont été tués parce qu'ils étaient juifs pendant les dernières années. C'est le seul pays en Europe qui vive ce type de situation. Et nous devrions pouvoir tous nous rassembler. Ce n'est pas la communauté juive qui est touchée, c'est la France toute entière. Et par conséquent, personne ne devrait pouvoir prononcer d'exclusif devant un tel événement. On a en même temps du mal aussi à comprendre que des personnalités politiques viennent en sachant très bien le risque de récupération qui se trouve derrière leur présence. Je crois que c'est une marche citoyenne. Il y a un temps pour le travail des partis. Pour ma part, je crois vraiment à la vie démocratique, au pluralisme démocratique. Et je pense que même sur des sujets comme cela, il est nécessaire d'en faire. Mais c'est la quadrature du cercle. Parce que s'il ne faut pas appeler à ce qu'ils ne viennent pas, pourquoi eux refuseraient de se présenter ? Il ne fallait pas appeler à ce qu'ils ne viennent pas. Il fallait appeler tout le monde. Il ne fallait refuser personne. Et il était normal, même si ça me déplaît de voir Marine Le Pen dans ce type de manifestation, très sincèrement, il était logique que tout le monde soit accueilli. À partir du moment où c'est un message de paix et de tolérance. C'est très difficile. En plus, on est dans l'espace public. On est sur la voie publique. On n'est pas dans un dîner aussi respectable que soit le dîner du CRIF. C'est un dîner privé. Où il lance des invitations. Et il peut les lancer à qui on veut. On peut inviter des gens à sa table, entre guillemets, et ne pas avoir envie d'inviter tout le monde. Là, ce n'est pas la même chose. On convie à un message général sur l'espace public, sur la voie publique. Ça s'appelle la liberté de manifester. C'est un droit inscrit dans la déclaration des droits de l'homme depuis 1789. C'est l'article 10. Et puis, c'est quelque chose qui est, on va dire, mis en valeur chaque année par des décisions, malheureusement, du Conseil constitutionnel qui considèrent qu'on ne peut pas entraver le droit de manifester. On ne peut pas interdire à quelqu'un de venir apporter son soutien à une manifestation légale et qui va dans le sens de la paix. Mais c'est vrai que j'avais compris le message de Gilbert Collard, par exemple, qui disait à partir du moment où cette exclusion a été prononcée pour ne pas semer le trouble, il avait dit je m'y associerais intérieurement. Je comprends aussi qu'une fois que cette provocation, que cette exclusion, effectivement très dommageable, avait été prononcée, et par ailleurs totalement illégitime, je suis évidemment d'accord avec vous, on aurait pu comprendre aussi qu'une forme de responsabilité s'impose. Mais je crois que de toute façon, le vrai débat n'est pas là. Maintenant, ce qui compte, c'est de regarder ensemble l'avenir, évidemment. On a une forme de responsabilité partagée. On a le président d'une institution, le président du CRIF, il ne parle pas uniquement à titre personnel, il incarne une institution importante dans la composante de la France. Ce sont des Français, tous les uns et les autres concernés. Il y a des personnes qui incarnent des partis politiques qui, qu'il nous plaise ou non, font partie de la démocratie et sont habilités à se présenter au suffrage électoral. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de distinguo à faire. On est encore une fois dans un message d'union nationale, d'unité nationale. On n'est pas dans une manifestation privée. Nous ne sommes pas à la synagogue, nous ne sommes pas dans un espèce religieux, nous ne sommes pas dans un dîner, encore une fois, privé. Je rebondis sur ce que vous dites. Vous dites que ce sont des Français avant tout. Finalement, cette journée, il y a une espèce de dichotomie très très forte sur ce qu'on a vu ce matin dans la Cour des Invalides. Cet homme qui, selon les mots du président Arnaud Beltrame, incarne l'héroïsme désormais, la France telle qu'elle est, et puis ces manifestations politiques, cette désunion ce soir. On a vraiment les deux temps en quelques heures à peine, et tout se produit-là sous nos yeux, alors que les deux sujets mériteraient la même concorde et la même union. Oui, mais parce que c'est vrai, le débat est compliqué sur l'antisémitisme en France. Il y a un antisémitisme malheureusement traditionnel d'extrême droite qui malheureusement existe encore, et s'est rajouté dessus un antisémitisme plus nouveau qui est celui qui est né d'une volonté, on va dire, d'annihiler l'État d'Israël, qui est d'ailleurs une grande confusion avec la critique possible du gouvernement à l'heure actuelle au pouvoir en Israël, celui de Netanyahou, une coalition qui va jusqu'à l'extrême droite, qui va de la Likoud à l'extrême droite. On peut critiquer ce gouvernement, et on peut par ailleurs être d'accord sur la légitime existence d'Israël. Et là, il y a une confusion qui va d'un bout de la critique de Netanyahou jusqu'à ramener à l'antisémitisme. Une part de l'antisémitisme français aujourd'hui, moderne, c'est de l'antisionisme. Il y a des habits de l'antisionisme. Mais ce n'est pas parce qu'on est critique contre Netanyahou qu'on est nécessairement antisémite. Et c'est compliqué parce que c'est un débat tout en nuances, tout en graduations. Celui de ce matin, l'hommage national aux invalides, personne, je crois, dans cette assemblée, n'est de près ou de loin, proche de Daesh, de l'État islamique. Nous ne sommes pas dans le même paysage. Nous ne sommes pas dans un paysage où il y a un débat. On peut débattre en France du Proche-Orient. On peut débattre, etc. Ça ne me semble pas illégitime. Le problème, c'est quand on confond ce débat avec un rassemblement national dans la rue en hommage à quelqu'un qui est mort dans les pires conditions. – François-Bélamy. – Vous rapprochiez l'événement de ce matin et celui de ce soir. Je crois malgré tout qu'il ne faut surtout pas surestimer ce qui s'est produit ce soir. On voit bien qu'il y a quelques organisations qui ont tenté de semer la confusion et la discorde autour de la présence de ces responsables politiques. Mais l'essentiel des gens qui étaient présents venait dire, là encore, avec un message d'unité très profonde, qu'ils croient vraiment à la nécessité de reconstruire une société qui puisse lutter avec énergie contre ces forces de dissolution. Et ce qui est certain, c'est qu'il ne faudrait surtout pas que l'attachement ou l'importance donnée à ces incidents vienne brouiller le message de l'immense majorité des citoyens qui sont venus marcher ce soir. Ils sont venus pour dire qu'ils veulent refuser énergiquement l'antisémitisme qui se propage. Et c'est là le vrai problème. Le vrai problème, il n'est pas d'ailleurs dans la critique d'Israël, parce qu'évidemment, la critique de la politique d'un État est tout à fait légitime. Le vrai problème, il est dans le fait, et je le dis comme enseignant. Je l'ai vu, je l'ai retrouvé d'ailleurs dans le livre de Bernard Ravet qui était principal de collège à Marseille et qui a écrit un livre qui devrait être une sonnette d'alarme pour nous tous il y a déjà deux ans. Dans ce livre, il dit ce que nous sommes très nombreux à avoir vécu comme enseignants. Il dit à quel point aujourd'hui, à travers l'antisionisme, effectivement, se propage un antisémitisme extrêmement virulent dans un islamisme qui, réellement, est en train d'organiser la gangrène dans beaucoup de quartiers, qui est en train d'organiser la haine. Et c'est à cela que nous devons dire non. Et il nous faut des années aujourd'hui pour mettre fin. Et c'est ce que dit Bernard Ravet. Il dit en 2002, j'alerte pour la première fois sur l'existence d'une mosquée salafiste qui propage la haine. Il a fallu 16 ans pour qu'elle soit fermée. Et c'est là qu'est le vrai problème. Et ce que les Français sont venus dire en marchant, c'est qu'ils ne veulent plus avoir à marcher. Ils ne veulent plus avoir à vivre de telles tragédies demain. – Pardon pour la vulgarité de ma simplification, mais on est vraiment dans la simplification intellectuelle, Emmanuel Pierre. On fait face avec grande difficulté à l'indigence intellectuelle, en fait. Et c'est ça qui crée tout ça. – Ce sont des raccourcis, des approximations, des oucases qui sont lancées en mélangeant, je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même niveau, à titre personnel, je le dis, le Front National et Jean-Luc Mélenchon, qui n'ont vraiment rien à voir. Ce n'est pas le même héritage. Il y a des rapprochements comme ça qui sont faits avec où on tire sur tout le monde à tout va. Ce n'est pas la même chose. Mais au-delà de cette opinion personnelle, l'avocat que je suis ou les citoyens que je suis pensent que tout le monde doit être uni ce soir. Et la difficulté, c'est qu'en deux minutes, on ressemble la discorde dans un moment qui devrait nous élever, nous permettre de surmonter l'horreur et d'éduquer et de renvoyer un message très très fort. Et nous sommes en train de régrer. – Encore un mot rapidement, s'il vous plaît, parce que le temps politique est devenu extrêmement rapide désormais et on l'a vécu au-delà du drame qui touche Myrick Noll. Vendredi, il y a eu ses attentats à Carcassonne et à Trèbes. Il n'y a pas eu de trêve politique. – Non. – Là où habituellement il y a une forme d'union nationale et un accord pour dire qu'on doit se retrouver autour de quelque chose de plus grand que des appartenances ou des idéologies politiques, ça n'existe plus. – Et notre difficulté, c'est que demain, il y aura sans doute une récupération de l'auto-exclusion entre guillemets ou de l'exclusion de Marine Le Pen notamment, qui nous a déjà fait le même scénario en janvier 2015, quand elle s'est elle-même bannie des manifestations post-attentats de Charlie, de l'hyper-cacher, il faut toujours le rappeler, et contre la policière à Montrouge. Et elle avait immédiatement pris une posture de martyr alors qu'elle n'était pas exclue de cette manifestation. Et elle n'y était pas accueillie de façon triomphale, mais enfin, elle n'y était pas exclue et pas bannie. Et elle s'en était servie pour essayer de se draper comme ça dans une sorte de martyrologie très nauséabonde. Et j'ai très peur que demain, on ait un nouvel épisode de ce même acabit. – Un dernier mot à ce sujet. – Il y a quand même un vrai sujet qui est comment vivre une vraie unité nationale tout en ne fermant pas la porte au débat démocratique. On est devant malgré tout des échecs très profonds de notre République qui ne sont pas imputables. On est tous d'accord au gouvernement actuel parce qu'il n'est là que depuis quelques mois, mais qui sont imputables malgré tout à la vie de notre société, au pilotage de notre administration, aux décisions publiques qui ont été prises. Et nous avons le droit et même le devoir citoyen de porter aussi un regard critique sur les décisions qui sont prises. Et donc nous devons pouvoir vivre l'unité nationale, mais en même temps ne pas nous en vouloir de faire vivre le débat démocratique sur ces sujets essentiels. – Merci à tous les deux, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans Grand Angle sur BFM TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada